Bonjour Samuel Léré. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le porte-parole de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Cette lutte contre les incendies dans la forêt amazonienne, c'est évidemment indispensable ? Oui, c'est évidemment indispensable et c'est une très bonne nouvelle qu'on puisse aider les autorités brésiliennes. Mais le principal problème aujourd'hui, c'est que ces feux d'incendie, ils sont volontaires. C'est le fruit de la politique de Jair Bolsonaro. Et vouloir aller les éteindre, c'est très bien. Mais il va encore y en avoir d'autres qui vont se déclencher. Parce que là, ce n'est pas un incendie, c'est des milliers d'incendies à différents endroits de la forêt amazonienne. Et donc, il faut traiter le problème à la racine. Et la racine, c'est la déforestation. Et on déforeste pourquoi ? Pour planter du soja pour nourrir les animaux et qui est surtout à destination de l'Union européenne et qui va nourrir les animaux européens. Donc, ce n'est pas qu'un problème de Canadair, c'est un problème politique, géostratégique et économique. Exactement. C'est un problème politique de Jair Bolsonaro qui choisit d'aider la groupe business et pour développer encore plus les champs de soja. Puisque ce n'est pas nouveau, la forêt amazonienne a beaucoup diminué déjà depuis quelques années. Donc nous, ce qu'on attend aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne, c'est des sanctions commerciales. On a entendu le président de la République qui disait qu'il ne voulait plus signer l'accord avec les pays du Mercosur. C'est une première étape et ça, on s'en félicite. Mais maintenant, il faut aller plus loin et il faut interdire les importations des produits agricoles qui sont à l'origine de la déforestation pour forcer Jair Bolsonaro et le Brésil à changer leur politique. Pour ce qui concerne les annonces sur le climat, ces annonces qui doivent venir, je sais que c'est très vaste et que c'est difficile de faire le tri. Mais qu'est-ce que la Fondation Hulot attend d'Emmanuel Macron en tout premier si on doit rassembler une ou deux choses ? Ce qu'on attend d'Emmanuel Macron, c'est qu'il passe enfin des discours aux actes. Vous savez, ça fait des années maintenant, depuis le début du quinquennat, où Emmanuel Macron fait des annonces sur le climat. Et au final, il ne se passe pas grand-chose. Donc on va prendre un exemple très concret. Le premier texte qui arrive à l'Assemblée, c'est le projet de loi de finances. Et là, on attend enfin un budget vert. Et c'est par exemple la fin des subventions aux énergies fossiles. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore 11 milliards d'euros qui va d'argent public pour subventionner les énergies fossiles en France. Et ça, il faut vraiment y mettre un terme. Merci beaucoup Samuel Léré, porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot pour La Nature et l'Homme d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.